Yo les Trasheurs, c'est la folie ! Hier on a eu une avalanche d'informations sur Ultra Soleil et Ultra Lune. J'ai pas vu de grosses vidéos récapitulatives, surtout qu'il y a beaucoup de théories qui sont tombées, donc on a eu des informations officielles, mais aussi des petits morceaux de screen qui permettent d'imaginer ce que va être Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune. Et je pense que la première grosse information que peu de gens ont vue, étrangement, c'est qu'on a un nouveau légendaire qui a été dévoilé. Donc peut-être une Ultra Chimère aussi, mais on le voit partout ce truc là, vous voyez l'espèce de masse blanche là. On le voit ici, donc c'est comme une sorte d'Arceus, mais c'est pas vraiment ça. On le voit sur le côté des jaquettes, et on le voit ici, comme ils essayent de nous faire croire que c'est un éclat lumineux, mais non, il a des yeux, il a une forme, et pour moi il va être vraiment au centre du jeu. Donc on sait que Necrozma sera vraiment dans le jeu, ce sera le méchant du jeu. Donc peut-être que cette forme blanche, peut-être une autre Ultra Chimère, un nouveau légendaire, va être son alter ego. Donc la personne qui va pouvoir sauver le monde de Necrozma. Donc je ne pense pas qu'il sera lié au légendaire, ou peut-être aussi une deuxième transformation du légendaire, parce que là on voit qu'il est fusionné avec Necrozma, donc peut-être un parasitage. Donc ça c'est le Solgaleo et Lunala. Mais là-dessus on n'en sait pas plus, sinon que c'est bien, parce qu'on va avoir deux nouvelles bestioles. Ça c'est vraiment essentiel, parce que si le jeu c'est juste un remake de map, c'est pas très intéressant. En parlant de map, la nouvelle map a été dévoilée, donc elle est très crépusculaire. On sait dire, en gros c'est le coucher du soleil, donc à mon avis on va être sur des teintes très orangées. Le jeu va être moins tropical, va être plus zen, plus cool. Mais quand on a une map, on sait qu'on a pas mal d'informations qui vont être trouvables. Il y a des gens qui se sont amusés à faire déjà un comparatif de map. Donc là-dessus c'est plutôt chouette, mais ça ne nous apprend pas grand-chose. Il n'y a pas vraiment de gros changements. Mais quand on regarde de plus près, je remercie la personne qui a fait ça sur les forums de Cerebi. La dernière fois qu'on avait eu la map d'Ultra Soleil et Ultra Lune, on avait tout vu. On pouvait voir chaque bâtiment. Et là, on a pas mal d'informations. Donc il n'y a pas de grosses nouveautés. Il y a des petits allongements de beach, de plage. Vous voyez, donc de nouvelles petites zones qui vont être ouvertes. Donc j'en ai compté quatre il me semble. Il y a des nouveaux bâtiments. Donc vous voyez ici le nouveau building. Normalement au niveau des nouveaux buildings, c'est tous les endroits où il y avait des trucs en construction. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans presque chaque ville, il y avait un endroit où il y avait un maconnier qui construisait quelque chose. Et il semble que ce soit ces nouveaux bâtiments. Donc on avait espéré que ce soit des RN, mais vous allez voir que ça reste d'être un peu plus décevant que ça. Voilà, donc le gros changement, c'est cette île qui est cachée. Mais on nous avait déjà fait le coup la dernière fois. Là, il y avait certes juste un petit nuage. Mais il y a des zones cachées qui finalement n'avaient pas de nouveauté. On a quand même ici le wormhole, donc le trou de verre, qui à mon avis est lié à Necrozma. Et on n'en a pas plus. Donc le monde est plongé dans l'obscurité. Au niveau des nouvelles zones, j'ai envie de dire, je retire ce que j'ai dit, mais cachées sous la forêt, il semble quand même qu'il y ait deux, trois petites choses intéressantes. Notamment cette nouvelle zone où on voit une espèce de rocher qui ressemble à un Pokémon qui hurle. Là-dessus, nouvelle zone. Donc plutôt intéressante. J'avais aussi remarqué les petits Wailord ici. Donc peut-être le retour de la plongée, on ne sait pas. Donc Wailord, Ruby Saphir, confirmé. Ah non, je rigole. Du coup, là-dessus, ça peut être assez intéressant. Je vous parlais des bâtiments qui ont été ajoutés. Le voici, donc ça ne ressemble pas à une arène. Ça ressemble plus à une nouvelle fonctionnalité du jeu qui sont les photos. J'en parle juste après. Pas très intéressante au final. On voit des costumes, on voit des trucs pour s'habiller. Donc là-dessus, ça risque d'être une petite déception. Ceci dit, ceci dit, regardez-moi ça. Il y a des changements au niveau des doyens, au niveau du Conseil des Quatre. Donc là, c'était, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais elle était au Conseil des Quatre. Et elle a l'air d'être devenue une doyenne. Donc c'était la championne de type vol. Donc elle a un petit peu rétrogradé. En même temps, elle était nulle. Donc voilà, c'est mérité. Mais ce qu'elle veut dire, le Conseil des Quatre va changer. En parlant d'arène, regardez-moi ça. Donc on voit Solan. Donc Solan, qui m'a l'air d'être ici en position... Donc c'était un personnage caché qui était expert en dragon. Il y avait pas mal de théories sur ce personnage. On le rencontrait quand on rejouait la ligue Pokémon. Ici, il est dans une arène qui ressemble à Karma sur Mer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a des espèces de poubelles, le look jaune électrique. Alors soit, ça veut dire que les arènes sont de retour dans le jeu. Soit, qu'on retourne à Kanto, qu'on retourne dans les versions qui a un remake 3D de Rouge et Bleu. Bon là, bon, je rêve. Soit, c'est juste un endroit où ils ont fait un petit clin d'œil et Solan arrive. Donc, soit il est un rival, soit c'est un petit personnage récurrent. On n'en sait pas plus, mais en tout cas, ça va être un personnage qui va intervenir dans le jeu. Donc avec un petit gimmick. Ça, c'est plutôt intéressant. Autre fonctionnalité inspirée des premiers jeux. Vous vous souvenez de la version jaune avec Pikachu qui vous suivait. Ici, j'ai pensé, moi, en voyant ça, que ce serait le retour des Pokémon qui te suivent. Mais j'ai plutôt l'impression que ce sera juste pour Rocabo. Rocabo qui a une nouvelle forme. Je vous rappelle, la forme crépusculaire, à mon avis, le jeu va être beaucoup centré sur Rocabo. Donc, Rocabo, ça va être le deuxième Pokémon obligatoire que tu as dans ta team. Et tu devras t'en occuper comme un petit chien, comme un petit Tamagotchi pour le faire évoluer dans ses différentes formes. À mon avis, ça va être ça, le centre du jeu. En plus de ton starter, tu auras cette espèce de Pikachu un petit peu... Voilà, pas génial, génial. Voici ça, c'est Rocabo. Nouveauté, le bracelet. Donc, il a une évolution. Alors, il y a deux types. Il y a le bracelet Tommy. Donc, ça, c'est le jouet qui sera vendu. L'évolution du bracelet qui va permettre de faire de nouvelles méga attaques. On en a une, notamment celle qui est magnifique ici, de Komo O. J'ai plus son nom français. Clan Gorose Soulblaze qui est... Donc, apparemment, il booste ses stats. Donc, imagine 1,5 fois. Plus Gros Attack qui attaque les deux Pokémon et qui les défonce. Donc, on est sur un truc assez abusé. Je vous laisse regarder la vidéo en question. Mais les mecs se font défoncer, quoi. Voilà, défoncer en un coup. Plus boost de stats. Donc, on est dans l'abus total, encore une fois. C'est... Je ne sais pas ce qu'ils veulent avec ce jeu. Au niveau du look des héros, bah, nouveau look. Bon, rien de spectaculaire. On va encore pouvoir se relooker. C'est sympa. Bon, c'est un petit peu plus travaillé. On a la fameuse fonctionnalité de photo alliée boss garçon. Qui permet de prendre des photos avec des poses, avec des Z-Move. Mais bon, toujours, à chaque fois qu'ils vous font des fonctionnalités comme ça. Personne ne les utilise. Les cinémas, les trucs comme ça. Mais bon, on va l'utiliser deux fois. On va faire une photo sympa avec son Pikachu. Et ça va retourner où ça vient. C'est d'ailleurs à la poubelle. Je suis un peu méchant. On a aussi un truc super intéressant. Alors ça, personne n'en a parlé. Putain, mais quand même. On a l'annonce TCG des Trading Card Game. Des venus des Ultra Blasts dans le jeu. Mais ce qui nous donne aussi des nouvelles informations sur ce que c'est. Donc on a une espèce de truc de sang là. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est puissant, ça. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire naître nos chers amis Ultra Chimère. Qui arrivent dans le jeu Pokémon. Le jeu de cartes en GX. Regardez comment elles sont belles. On peut peut-être espérer qu'il y ait des nouvelles Ultra Beasts dans ce nouveau jeu. Donc on a vu la forme blanche. On l'a vu au début. Qu'est-ce qu'on en saura de plus ? J'en sais rien. En tout cas, il y a pas mal d'informations. Alors comme d'habitude, la nouvelle communication de Nintendo est vraiment aux petits oignons. Dans le sens où tu n'as plus vraiment de mystère. C'est-à-dire qu'ils te mettent quasiment tout sur le site officiel dès que l'information sorte. Ceci dit, il y a toujours ces petits clins d'œil. Ces petites choses qui nous permettent de théoriser sur le jeu. C'est aussi ça l'intérêt de Pokémon. C'est de découvrir le jeu avant qu'il soit là. Tous les petites théories. J'espère que ce format de vidéo vous a plu. Donc c'est pour réagir à chaud que je fais ça. Si ça vous a plu, vous laissez le petit pouce bleu de l'amour. On se dit pour une prochaine vidéo. Dès qu'on a des nouvelles informations, il y a aussi tout notre team Pokémon Trash avec Fildrong. Qui vont arriver avec aussi des vidéos thématiques. C'est toujours ça qui est sympa. On se retrouve très bientôt. Allez les amis, ciao !